Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Proaction, méga-impact, de minuscules changements vont transformer votre vie. De James Clear, traduit de l'anglais par Emmanuel Aubois, lu par Antoine David Calvé. Introduction. Mon histoire. Le dernier jour de ma deuxième année de lycée, je reçus un coup de batte de baseball au visage. La batte échappa des mains de mon camarade alors qu'il prenait son élan pour taper dans la balle de toutes ses forces. Elle vint me frapper pile entre les deux yeux, je ne garde aucun souvenir de l'impact. La batte me percuta avec une force telle que j'eus le nez écrasé. La collision propulsa les tissus cérébraux mous contre ma boîte crânienne. Je sentis l'onde de choc traverser ma tête. En une fraction de seconde, j'avais le nez écassé, de multiples fractures du crâne et les deux orbites en miettes. Quand je repris connaissance, les gens me dévisageaient et se précipitaient à mon secours. Je baissais les yeux et remarquais des taches rouges sur mes vêtements. L'un de mes camarades de classe retira son maillot pour me le tendre. Je l'utilisais pour stopper l'hémorragie s'écoulant de mon nez cassé. Choqué et désorienté, je ne réalisais absolument pas la gravité de mes blessures. Mon professeur passa son bras autour de mes épaules pour m'accompagner jusqu'à l'infirmerie. Le chemin me parut interminable. Il fallut traverser le terrain, descendre la colline pour enfin rejoindre l'école. Chacun se donnait le tour pour me maintenir debout. Nous avançions lentement. Personne ne réalisait que chaque minute comptait. Lorsque nous fûmes enfin arrivés, l'infirmière entreprit de m'interroger. « En quelle année sommes-nous ? » « 1998, répondis-je, alors que nous étions en 2002. » « Qui est le président des États-Unis ? » « Bill Clinton, ajoutais-je. » « Eh non, c'était George W. Bush. » « Comment s'appelle ta mère ? » « Euh... » « Là, je bloquais. » Dix secondes plus tard, je répondis nonchalamment « Patricia » comme s'il était normal qu'il m'ait fallu dix secondes pour me souvenir du prénom de ma mère. Mon organisme était incapable de supporter l'œdème qui se formait dans mon cerveau et je perdis connaissance avant l'arrivée de l'ambulance. Quelques minutes plus tard, on me transporta à l'hôpital. Peu de temps après mon arrivée, mes organes vitaux cessèrent de fonctionner les uns après les autres. D'abord, même les fonctions de base comme la déglutition et la respiration étaient difficiles à maintenir. Puis, j'eus ma première crise de convulsion de la journée avant de cesser de respirer. Les médecins se dépêchèrent de me placer sous oxygène, mais ils durent se rendre à l'évidence. L'hôpital local n'était pas à même de gérer la situation. Un hélicoptère fut affrété pour me transporter vers un grand centre hospitalier à Cincinnati. Je fus poussé depuis la salle d'urgence vers l'héliport, de l'autre côté de la rue. La civière très sautée sur le trottoir chaoteux, une infirmière poussait mon lit tandis qu'une autre me maintenait sous assistance respiratoire. Ma mère, qui était arrivée à l'hôpital quelques instants auparavant, monta dans l'hélicoptère à côté de moi, me tenant la main. Je restais inconscient et incapable de respirer sans assistance pendant la totalité du vol. Mon père rentra à la maison pour s'occuper de mon frère et ma sœur et leur annoncer la mauvaise nouvelle. Il retinçait l'arme en expliquant à ma sœur qu'il n'assisterait pas à sa cérémonie de remise des diplômes qui devaient avoir lieu ce soir-là. Après avoir confié mon frère et ma sœur à la famille et à des amis, il prit le volant pour retrouver ma mère à Cincinnati. Lorsque l'hélicoptère atterrit sur le toit de l'hôpital, une équipe d'une vingtaine de médecins et d'infirmiers se précipita sur l'héliport et me transporta jusqu'à l'unité de traumatologie. À ce moment-là, l'œdème cérébral était devenu si important que j'eus de multiples convulsions post-traumatiques. Mes fractures avaient besoin d'être réduites, mais je n'étais pas en état de subir une intervention chirurgicale. Après une autre crise de convulsion, la troisième de la journée, je fus plongé dans le coma artificiel sous ventilation assistée. Mes parents connaissaient bien cet hôpital. Dix ans plus tôt, ils étaient entrés dans le même bâtiment, au rez-de-chaussée, les examens ayant révélé que ma sœur souffrait d'une leucémie. À l'époque, elle avait trois ans, j'en avais cinq et mon frère n'avait que six mois. Après deux ans et demi de chimiothérapie, de ponction lombaire et de biopsie de moelle osseuse, ma petite sœur quitta finalement l'hôpital, heureuse, en bonne santé et libérée de ce fichu cancer. Après dix années de vie paisible, mes parents se retrouvaient au même endroit, mais cette fois-ci pour un autre de leurs enfants. Alors que je sombrais dans le coma, l'hôpital envoyait un prêtre et une assistante sociale réconforter mes parents. C'était le même prêtre qui les avait rencontrés une décennie plus tôt, le soir où ils avaient appris que ma sœur avait un cancer. À la tombée de la nuit, des machines me maintenaient en vie. La nuit fut agitée pour mes parents qui dormaient sur un matelas d'hôpital. Ils s'effondraient de fatigue, puis se réveillaient en sursaut, pétris d'inquiétude. Ma mère me dira plus tard, ce fut l'une des pires nuits de ma vie. Mon retour à la vie Heureusement, le lendemain matin, je pouvais à nouveau respirer sans assistance, si bien que les médecins me sortirent du coma. Lorsque je repris connaissance, j'avais perdu le sens olfactif. En guise de test, une infirmière me demanda de me moucher et de sentir une brique de jus de pomme. Mon odorat était revenu, mais, à la surprise générale, le fait de me moucher avait propulsé de l'air à travers les fractures de mon orbite gauche, et j'avais un œil littéralement exorbité. Le globe oculaire débordait de sa cavité, à peine retenu par la paupière et le nerf optique. L'ophtalmologiste précisa que mon œil se remettrait progressivement en place à mesure que l'air s'évacuerait, mais qu'il était difficile de dire combien de temps cela prendrait. Je devais subir une intervention chirurgicale une semaine plus tard, ce qui me laissait un peu plus de temps pour me rétablir. J'avais une tête de boxeur défigurée après un match difficile, mais je fus autorisé à quitter l'hôpital. Je rentrais à la maison avec le nez cassé, une demi-douzaine de fractures au visage et l'œil gauche protubérant. Les mois suivants furent difficiles. J'avais l'impression que tout ce qui remplissait ma vie était en pause. Je vis double pendant des semaines, ma vision était floue. Cela a pris plus d'un mois, mais mon globe oculaire retrouva finalement sa place. Entre les convulsions et mes problèmes de vision, il me fallut huit mois avant de pouvoir reprendre le volant. Pendant les séances de kiné, je pratiquais des schémas moteurs de base, comme marcher en ligne droite. J'étais déterminé à m'en sortir, mais plus d'une fois, je me suis senti déprimé et dépassé. Je pris douloureusement conscience du long chemin qui m'attendait lorsque je retournais sur le terrain de baseball un an plus tard. Le baseball avait toujours occupé une place importante dans ma vie. Mon père avait participé à la ligue mineure de baseball avec les Cardinals de Saint-Louis et je rêvais de devenir joueur professionnel. Après des mois de rééducation, je désirais avant tout retourner sur le terrain. La reprise ne fut pas une partie de plaisir. Lorsque la saison débuta, j'étais le seul junior exclu de l'équipe de baseball du circuit. On me rétrograda pour m'intégrer à l'équipe des deuxièmes années du circuit junior. Je jouais depuis l'âge de quatre ans et pour quelqu'un qui avait consacré tant de temps et d'efforts à ce sport, se faire rétrograder était plutôt humiliant. Je me souviens parfaitement de ce jour comme si c'était hier. Je m'assis dans ma voiture et je pleurais en faisant défiler les canaux de la radio, cherchant désespérément une chanson qui me remontrait le moral. Après un an de tergiversation, je réussis à obtenir le statut de joueur senior, mais j'étais rarement sur le terrain. Au total, je jouais onze manches de baseball avec l'équipe du lycée, soit à peine plus d'un match. Malgré ma médiocre carrière au lycée, je pensais que j'avais encore toutes mes chances pour devenir un grand joueur, et je savais que si les choses pouvaient s'améliorer, cela dépendrait uniquement de moi. Le tournant décisif se présenta deux ans après ma blessure au début de mes études à l'université de Denison. Ce fut un nouveau départ et c'est là que je découvris le pouvoir surprenant des petites habitudes. Comment j'ai compris le pouvoir des habitudes ? M'inscrire à l'université de Denison fut l'une des meilleures décisions de ma vie. Je réussis à intégrer l'équipe de baseball et, même si j'étais au bas de la liste en tant que jeune recrue, j'étais ravi. Malgré mes années de lycée chaotique, j'avais réussi à devenir athlète universitaire. Même si je n'allais pas jouer les matchs de si tôt, je me concentrais sur une tâche, mettre de l'ordre dans ma vie. Tandis que mes camarades se couchaient tard et jouaient à des jeux vidéo, je mis en place de bonnes habitudes de sommeil et me couchais tôt tous les soirs. Dans le joyeux bazar d'une résidence universitaire, je tenais à garder ma chambre propre et bien rangée. Ces améliorations étaient mineures, mais elles me donnaient un sentiment de contrôle sur ma vie. Je reprenais peu à peu confiance en moi, ce qui transparaissait notamment dans mes résultats parce que j'adoptais de bonnes habitudes de travail. Une habitude est une activité routinière ou un comportement exécuté régulièrement et, la plupart du temps, automatiquement. Au fil des semestres, j'accumulais des habitudes simples mais régulières qui aboutirent à des résultats qui me seraient parus inimaginables au début de mes études. Par exemple, pour la première fois de ma vie, je pris l'habitude de soulever des poids plusieurs fois par semaine. Au cours des années qui suivirent, ma carure se développa. Pour une taille de 1,92 m, je suis passé d'un poids plume de 77 kg à une masse de muscles de 90 kg. Au début de la deuxième saison, j'obtins le poste de lanceur. Pendant mon année en équipe junior, je fus élu capitaine de l'équipe et, à la fin de la saison, je fus sélectionné pour intégrer l'équipe Hall Conference. Mais ce n'est que pendant ma saison en équipe senior que mes habitudes de sommeil, d'études et de musculation commencèrent véritablement à porter leurs fruits. Six ans après avoir été frappé au visage par une batte de baseball, transporté à l'hôpital et plongé dans le coma, je fus sélectionné pour devenir athlète de haut niveau par l'université et j'intégrais l'équipe Academy Hall America d'ISPN, un privilège accordé à 33 joueurs seulement à travers le pays. À la fin de mes études, je figurais dans le livre de l'école dans huit catégories. La même année, je reçus la plus haute distinction académique de l'université, la médaille du président. J'espère que vous me pardonnerez si l'énoncé de ce palmarès semble prétentieux. Pour être honnête, ma carrière d'athlète n'avait rien de légendaire ou d'historique. Je ne devins jamais joueur professionnel. Cependant, avec le recul, je pense avoir accompli une chose tout aussi rare. J'ai réalisé mon potentiel. Et je crois que les concepts exposés dans ce livre vous aideront également à réaliser le vôtre. Nous sommes tous confrontés à des difficultés dans la vie. Cette blessure fait partie de moi et cette expérience m'a appris une leçon fondamentale. Des changements qui, au départ, paraissent minimes et dérisoires, aboutiront à des résultats remarquables si vous êtes prêts à les appliquer durablement. Nous vivons tous des échecs, mais à long terme, notre qualité de vie dépend souvent de la qualité de nos habitudes. Avec les mêmes habitudes, vous obtiendrez les mêmes résultats. Mais avec de meilleures habitudes, tout est possible. Peut-être existe-t-il des gens qui peuvent obtenir un succès incroyable du jour au lendemain. Je n'en connais pas et je n'en fais sûrement pas partie. Si il n'y a eu aucun moment décisif dans mon parcours, du coma médicalement provoqué à l'académique All America, j'ai connu beaucoup d'étapes clés. Ce fut une évolution progressive, une longue série de petites victoires et de petites avancées. La seule façon pour moi de progresser, la seule possibilité qui s'offrait à moi, c'était de commencer modestement. Et j'ai utilisé cette même stratégie quelques années plus tard, lorsque j'ai lancé ma propre entreprise et commencé mes recherches pour ce livre. Comment et pourquoi j'ai écrit ce livre ? En novembre 2012, j'ai commencé à publier des articles sur mon site jamesclear.com. Pendant des années, je prenais des notes sur mes expériences personnelles concernant les habitudes, et j'étais enfin prêt à en faire profiter mes lecteurs. Au début, je publiais un article tous les lundis et jeudi. En quelques mois, cette simple habitude d'écriture m'a permis d'atteindre 1000 abonnés. Fin 2013, ils étaient plus de 30 000. En 2014, j'avais 100 000 abonnés, ce qui plaçait ma newsletter parmi celles ayant connu l'une des croissances les plus fulgurantes de l'Internet. Je me sentais comme un imposteur parce que je n'avais commencé à écrire que deux ans plus tôt. Mais à l'évidence, j'étais devenu un expert en matière d'habitude, statut qui me satisfaisait plutôt, mais pour lequel je ressentais un certain malaise. Je ne m'étais jamais considéré comme un expert en la matière, mais plutôt comme quelqu'un qui expérimentait au profit de ses lecteurs. En 2015, j'ai atteint 200 000 abonnés et signais un contrat avec Penguin Random House pour me lancer dans l'écriture du livre que vous avez entre les mains. Au fur et à mesure que mon public grandissait, mes opportunités commerciales grandissaient. On me demandait de plus en plus souvent de collaborer avec de grandes entreprises sur l'art d'acquérir de bonnes habitudes, sur le changement de comportement et sur l'amélioration permanente. Je me suis même retrouvé à prononcer des discours lors de conférences aux États-Unis et en Europe. Depuis 2016, mes articles paraissent régulièrement dans des magazines de renom comme Time, Entrepreneur et Forbes. Étonnamment, mes publications ont été lues par plus de 8 millions de personnes cette année-là. Les entraîneurs de la NFL, de la NBA et de la MLB s'intéressent à mon travail et en font profiter leurs équipes. Au début de l'année 2017, j'ai lancé Habits Academy, qui est devenue la principale plateforme de formation pour les organisations et les personnes souhaitant adopter de meilleures habitudes de vie et de travail. Des entreprises de classement Fortune 500 et des startups en pleine croissance ont recruté leurs dirigeants et leurs personnels et les ont formés grâce à cette plateforme. Au total, plus de 10 000 dirigeants, responsables, entraîneurs et enseignants ont obtenu leur diplôme de la Habits Academy. Notre collaboration m'a énormément appris sur le fonctionnement des habitudes dans le monde réel. Au moment où j'apporte la touche finale à ce livre en 2018, JamesClear.com reçoit des millions de visiteurs par mois et près de 500 000 personnes sont abonnées à ma newsletter hebdomadaire, un chiffre qui dépasse à tel point mes attentes initiales que je ne sais pas trop qu'en penser. Vous trouverez sur le site Habits Academy.com plusieurs documents complémentaires comme des exemples de tableaux de bord des habitudes, des modèles de superposition d'habitudes ou encore des tests de personnalité. En quoi ce livre pourra-t-il vous aider ? L'entrepreneur et investisseur Naval Ravikant a déclaré « Pour écrire un bon livre, vous devez d'abord vivre ce livre. » J'ai testé et approuvé toutes les astuces et idées que je vous propose ici. J'ai dû instaurer de petites habitudes pour me remettre de mes blessures, pour m'améliorer à la salle de sport, pour jouer à un haut niveau sur le terrain, pour devenir écrivain, pour bâtir une entreprise florissante et tout simplement pour devenir un adulte responsable. De petites habitudes m'ont aidé à exploiter pleinement mon potentiel. J'imagine que si vous avez acheté ce livre, c'est que vous aussi, vous souhaitez vous épanouir. Dans les pages qui suivent, je vous proposerai un plan détaillé pour créer de meilleures habitudes, pas pendant quelques jours ou semaines, mais pendant toute votre vie. Bien que tout ce que j'ai écrit ait été scientifiquement démontré, ce livre n'est pas un travail de recherche universitaire, c'est un mode d'emploi. Vous découvrirez que la sagesse et les conseils pratiques sont au cœur de mes explications pour vous aider à créer et à modifier vos habitudes de manière facile à comprendre et simple à appliquer. Les domaines sur lesquels je m'appuie, la biologie, les neurosciences, la philosophie, la psychologie, etc., existent depuis de nombreuses années. Je vous propose une synthèse des meilleures idées découvertes par les savants il y a longtemps, ainsi que quelques trouvailles parmi les plus convaincantes faites récemment par les scientifiques. J'espère que ma contribution vous aidera à trouver les idées qui vous parlent et à les associer de manière efficace. Tous les éléments de sagesse que vous trouverez dans ce livre sont attribuables aux nombreux experts qui m'ont précédé. Tous les éléments qui vous semblent un peu stupides, considérez qu'il s'agit d'erreurs liées à mon cheminement. Ce livre repose sur mon modèle d'habitude dans quatre étapes. Déclencheur, envie, réponse et récompense, ainsi que sur les quatre lois du changement de comportement qui découlent de ces étapes. Les lecteurs ayant une formation en psychologie reconnaîtront peut-être certains de ces termes dans le conditionnement opérant qui avait été proposé pour la première fois dans les années 1930 par B.F. Skinner sous la forme d'un processus stimulus-réponse-récompense et qui a été popularisé plus récemment sous le nom de déclencheur-routine-récompense dans « Le pouvoir des habitudes » de Charles Deuig. Les scientifiques spécialisés dans le comportement, comme B.F. Skinner, ont compris que si vous appliquiez la récompense ou la punition appropriée, vous pourriez amener les gens à adopter certains comportements. Mais si le modèle de B.F. Skinner explique très bien comment les stimuli externes influencent nos habitudes, il manque une bonne explication sur la manière dont nos pensées, nos sentiments et nos croyances influencent notre comportement. Les états internes, nos humeurs et nos émotions, jouent également un rôle. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont entrepris de déterminer le lien entre nos pensées, nos émotions et notre comportement. J'aborderai également ces travaux dans mon livre. Je propose donc une réflexion basée sur un modèle intégré des sciences cognitives et comportementales. Je crois que c'est l'un des premiers modèles de comportement humain à rendre compte avec précision de l'influence des stimuli externes et des émotions internes sur nos habitudes. Bien que certains termes soient familiers, je suis convaincu que les explications ainsi que les applications des quatre lois du changement de comportement vous offriront une nouvelle façon d'envisager vos habitudes. Le comportement humain est en constante évolution, d'une situation à l'autre, d'un instant à l'autre. Ce livre traite de ce qui est immuable, les fondamentaux du comportement humain, les principes indéfectibles sur lesquels vous pouvez vous appuyer année après année, les idées sur lesquelles vous pouvez bâtir une entreprise, fonder une famille, construire une vie. Il n'existe pas une bonne façon de créer de meilleures habitudes, mais ce livre décrit la meilleure façon que je connaisse, une approche qui sera efficace quel que soit votre point de départ et quelle que soit votre destination. Les stratégies que je décris seront utiles à quiconque recherche un système progressif d'amélioration, que vos objectifs soient axés sur la santé, l'argent, la productivité, les relations ou l'ensemble de tout cela. Ce livre sera votre guide dans votre quotidien. Première partie, les fondamentaux. Pourquoi de petits changements ont un impact énorme ? Chapitre 1, le pouvoir surprenant des petites habitudes. Le destin de la British Cycling, instance dirigeante du cyclisme professionnel en Grande-Bretagne, bascula un beau jour de 2003. L'organisation avait récemment engagé Dave Brelsford au poste de directeur de la performance. Cela faisait près d'un siècle que les cyclistes professionnels britanniques brillaient par leur médiocrité. Depuis 1908, ils n'avaient remporté qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques et leurs résultats n'étaient guère plus brillants dans la plus prestigieuse des courses cyclistes, le Tour de France. En 110 ans, aucun cycliste britannique n'était monté sur la plus haute marche du podium. D'ailleurs, les performances des coureurs britanniques étaient si déplorables que l'une des plus grandes marques européennes avait tout bonnement refusé de vendre des vélos à l'équipe, de peur que cela nuise à son image de marque si les autres professionnels voyaient que les Britanniques utilisaient son équipement. Dave Brelsford avait été recruté pour apporter un nouveau souffle au cyclisme britannique. Ce qui le différenciait des précédents entraîneurs, c'était son engagement sans faille dans une stratégie qu'il qualifiait de « cumul de gains marginaux », philosophique qui consistait à rechercher une petite marge d'amélioration dans tout ce que vous faites. « On part d'un postulat simple. Si on envisage la compétition cycliste en la décomposant par éléments, si on améliore chaque élément de 1%, on obtiendra une augmentation globale considérable des performances », expliquait-il. Dave Brelsford et ses entraîneurs commencèrent par apporter de petits ajustements qu'on peut légitimement attendre d'une équipe de cyclisme professionnel. Ils modifièrent les selles pour les rendre plus confortables et frottèrent les pneus avec de l'alcool pour leur donner une meilleure adhérence. Ils firent porter aux coureurs des surshorts chauffés électriquement afin de maintenir une température musculaire idéale et employèrent des capteurs de biofeedback, rétroaction biologique, pour surveiller la réaction de l'organisme de chaque athlète à un entraînement particulier. L'équipe testa divers tissus dans une soufflerie et fit enfiler aux coureurs de plein air des combinaisons de courses intérieures, car plus légères et plus aérodynamiques. Et ce n'est pas tout. Dave Brelsford et son équipe décelèrent d'autres améliorations de 1% dans des domaines inattendus qui avaient été négligés jusque-là. Ils testèrent différents types de gels de massage, accélérant la récupération musculaire. Ils engagèrent un chirurgien pour enseigner à chaque coureur la meilleure façon de se laver les mains afin de réduire les risques qu'ils s'enrument. Ils déterminèrent le type d'oreiller et de matelas qui garantissaient la meilleure nuit de sommeil à chaque cycliste. Ils peignirent l'intérieur du camion de l'équipe en blanc, ce qui leur permit de débusquer les moindres particules de poussière qui, si elles passaient inaperçues, risquaient de nuire aux performances des vélos parfaitement réglées. En cumulant ces améliorations et d'autres, les résultats ne se firent pas attendre. En 2008, cinq ans à peine après la nomination de Brelsford, l'équipe britannique domina les épreuves de cyclisme sur route et sur piste aux Jeux Olympiques de Beijing où, à la surprise générale, elle rafla 60% des médailles d'or. Quatre ans plus tard, en 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, les Britanniques relevèrent encore le niveau en battant neuf records olympiques et sept records du monde. La même année, Bradley Wiggins fut le premier cycliste britannique à remporter le Tour de France. L'année suivante, son coéquipier Chris Fromm arriva vainqueur. Il renouvela cet exploit en 2015, 2016 et 2017, offrant à l'équipe britannique cinq victoires sur le Tour de France en six ans. Au cours des dix années écoulées de 2007 à 2017, les cyclistes britanniques remportèrent 178 championnats du monde et 66 médailles d'or aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, ainsi que cinq victoires sur le Tour de France, ce qui est considéré comme un véritable tour de force dans l'histoire du cyclisme. Comment est-ce possible ? Comment une équipe qui ne faisait pas partie du peloton de tête est-elle parvenue à transformer ses athlètes en champions du monde grâce à d'infimes changements qui n'apportent au mieux qu'une différence minime ? Pourquoi l'accumulation de petites améliorations permet-elle d'obtenir des résultats aussi remarquables et comment pouvez-vous reproduire cette méthode dans votre vie ? Pourquoi de petites habitudes exercent-elles un impact énorme ? Il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. Trop souvent, nous nous persuadons qu'un grand succès exige des efforts considérables. Que ce soit pour perdre du poids, créer une entreprise, écrire un livre, gagner un championnat ou atteindre tout autre objectif, nous nous mettons la pression pour réaliser des exploits dont tout le monde parlera. Bien entendu, une amélioration de 1% n'est pas particulièrement notable. Parfois, elle n'est même pas perceptible. Mais elle peut exercer un impact considérable à long terme. Voici comment ça fonctionne. Si vous pouvez vous améliorer de 1% chaque jour pendant un an, vous obtiendrez 37 fois plus à la fin. À l'inverse, si votre situation empire de 1% chaque jour pendant un an, vous tomberez presque à zéro. L'accumulation de petites victoires ou de défaites mineures aboutit à un tout beaucoup plus important. Les habitudes sont les intérêts composés de l'amélioration de soi. De la même manière que l'argent fructifie par le biais des intérêts composés, l'impact de vos habitudes est démultiplié lorsque vous les répétez. Même si la différence paraît infime d'un jour sur l'autre, l'influence qu'elles exercent au fil des mois et des années peut être énorme. Ce n'est que lorsque l'on regarde en arrière, au bout de 2, 5, voire 10 ans, que l'on se rend véritablement compte de la valeur des bonnes habitudes et du coût des mauvaises. Ce concept peut paraître assez difficile à apprécier dans la vie quotidienne. Nous refusons souvent de procéder à de petits changements car il nous semble futile sur le moment. Vous ne deviendrez pas instantanément millionnaire en économisant un peu d'argent sur un simple achat. Vous ne deviendrez pas un athlète après seulement trois séances à la salle de sport. Un cours de chinois tous les soirs ne fait pas de vous un expert dans cette langue. Nous appliquons quelques changements, mais nous trouvons que les résultats n'arrivent pas assez rapidement et nous ne tardons pas à reprendre nos bonnes vieilles habitudes. Malheureusement, la lenteur du processus de transformation facilite la prise de mauvaises habitudes. Si vous mangez un repas déséquilibré aujourd'hui, la balance ne bougera pas beaucoup. Si vous travaillez tard ce soir et oubliez votre famille, elle vous pardonnera. Si vous procrastinez et remettez votre projet à deux mains, vous pourrez toujours le terminer plus tard. Il est facile de repousser le moment de s'y mettre. Mais lorsqu'on cumule des erreurs de 1% jour après jour en répétant de mauvaises décisions, en multipliant d'infimes erreurs et en se justifiant par de piètres excuses, toutes ces mauvaises décisions finissent par avoir un impact négatif. C'est l'accumulation de nombreuses erreurs, une aggravation de 1% ça et là, qui finit par créer un problème. La répercussion du changement d'habitude est similaire à l'impact de la correction de quelques degrés de la trajectoire d'un avion. Imaginez que vous preniez l'avion de Los Angeles à New York. Si un pilote décollant de Los Angeles règle un cap d'à peine 3,5 degrés plus au sud, vous atterrissez à Washington au lieu de New York. Un changement aussi minime et à peine perceptible au décollage, le nez de l'avion ne bouge que de quelques mètres, mais à l'échelle du territoire des États-Unis, vous vous retrouvez à des centaines de kilomètres du lieu d'atterrissage initialement prévu. De même, un léger changement dans vos habitudes quotidiennes peut changer votre destinée. Faire un choix qui soit meilleur de 1% ou pire de 1% semble insignifiant sur le moment, mais au fil des moments qui composent une vie, ces choix déterminent la différence entre qui vous êtes et qui vous pourriez être. Le succès est le fruit d'habitudes quotidiennes et non de transformations uniques. Cela dit, peu importe votre succès ou votre échec actuel, ce qui compte, c'est de savoir si vos habitudes vous mettent sur la voie du succès. Préoccupez-vous davantage du chemin que vous empruntez que des résultats que vous avez obtenus jusqu'ici. Si vous êtes millionnaire, mais si vous dépensez plus que vous ne gagnez chaque mois, vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si vos habitudes de consommation ne changent pas, cela risque de mal se terminer. A l'inverse, si vous êtes fauché comme les blés, mais que vous épargnez un peu tous les mois, vous êtes sur la voie de l'autonomie financière, même si vous avancez plus lentement que vous ne le souhaiteriez. Vos résultats sont des indicateurs tardifs de vos habitudes. Votre valeur nette est un indicateur tardif de vos habitudes financières. Votre poids est un indicateur tardif de vos habitudes alimentaires. Vos connaissances constituent des indicateurs tardifs de vos habitudes d'apprentissage. Le désordre de votre lieu de vie est un indicateur tardif de vos habitudes de rangement. Vous obtenez ce que vous répétez au quotidien. Si vous voulez anticiper l'endroit où vous aboutirez, il vous suffit de suivre la courbe des petites améliorations ou régressions pour voir ce qu'auront généré vos choix quotidiens d'ici dix ou vingt ans. Dépensez-vous moins que ce que vous gagnez chaque mois ? Allez-vous à la salle de sport chaque semaine ? Lisez-vous des livres et apprenez-vous des choses utiles chaque jour ? Fixez-vous de petites règles comme celle-ci pour définir votre futur mois. Le temps amplifie la marge entre la réussite et l'échec. Il multiplie ce que vous y injectez. Les bonnes habitudes font du temps votre allié, les mauvaises en font votre ennemi. Les habitudes sont à double tranchant. De mauvaises habitudes peuvent vous ralentir tout aussi facilement que de bonnes habitudes peuvent vous aider à progresser. D'où l'importance de bien comprendre leur processus. Pour éviter les mauvaises surprises, vous devez comprendre le fonctionnement des habitudes et savoir les mettre en place selon vos besoins. Vos habitudes peuvent se liguer contre vous ou jouer en votre faveur. Voici trois facteurs permettant une construction positive des habitudes. 1. Le rendement. Accomplir une tâche supplémentaire quotidienne est une petite victoire. Mais cela représente beaucoup sur l'ensemble d'une carrière. L'automatisation d'une ancienne tâche ou la maîtrise d'une nouvelle compétence peut exercer un impact encore plus grand. Plus vous pouvez gérer de tâches sans réfléchir, plus votre cerveau est libre de se concentrer sur d'autres domaines. 2. La connaissance. Maîtriser une nouvelle notion ne fera pas de vous un génie, mais si vous vous fixez pour objectif de continuer à apprendre tout au long de la vie, cela pourrait tout changer. De plus, chaque livre que vous lisez vous enseigne non seulement de nouvelles connaissances, mais offre également de nouvelles perspectives à votre réflexion. Comme le dit Warren Buffett, c'est ainsi que fonctionne la connaissance. Elle s'accumule comme un intérêt composé. 3. Les relations. Vous récoltez ce que vous semez. Plus vous aidez les autres, plus les autres veulent vous aider. Être un peu plus gentil dans votre relation aux autres peut vous permettre de construire un réseau solide de relations au fil du temps. À l'inverse, voici trois facteurs d'une construction négative des habitudes. 1. Le stress. L'énervement de se retrouver coincé dans un embouteillage, le poids des responsabilités parentales, l'inquiétude de réussir à joindre les deux bouts, une pression artérielle légèrement trop élevée. En soi, ces causes courantes de stress sont gérables, mais quand elles persistent durant des années et s'accumulent, elles engendrent de graves problèmes de santé. 2. Les pensées négatives. Plus vous vous considérez comme une personne sans valeur, stupide ou laide, plus vous vous conditionnez pour interpréter la vie de cette façon. Vous êtes pris au piège d'une spirale infernale. Le même principe s'applique à la façon dont vous pensez aux autres. Si vous prenez l'habitude de considérer que les gens sont en colère, injustes ou égoïstes, vous verrez ce genre de personnes partout. 3. L'indignation. Les émeutes, les manifestations et les mouvements de masse sont rarement le résultat d'un événement isolé. Généralement, une longue série de petites agressions et d'irritations quotidiennes se multiplient lentement jusqu'à ce qu'un événement fasse pencher la balance et que l'indignation se propage comme une traînée de poudre. Qu'est-ce que le progrès réellement ? Imaginez qu'un glaçon est posé sur la table devant vous. La pièce est froide et vous pouvez voir votre souffle. Il fait actuellement moins 3,8 degrés. La pièce se réchauffe très lentement. Moins 3 degrés, moins 2,5 degrés, moins 2. Le glaçon est toujours posé sur la table devant vous. Il n'a pas fondu. Moins 1,5 degrés, moins 1 degré, moins 0,5 degré. Toujours rien. Le glaçon ne fond pas. À 0 degré, le glaçon commence à fondre. Un incrément d'un demi-degré apparemment identique à ceux qui l'ont précédé provoque un énorme changement. Les instants décisifs résultent souvent de nombreuses actions antérieures qui permettent de créer le potentiel nécessaire pour déclencher un changement majeur. Ce modèle se retrouve dans tous les domaines. Le cancer passe 80% de sa vie indétectable, puis s'empare de l'organisme en quelques mois. Le bambou est à peine visible pendant les 5 premières années de sa vie, car il construit de vastes systèmes racinaires sous terre avant de surgir du sol et d'atteindre 27 mètres de haut en 6 semaines. De même, les habitudes semblent souvent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique et débloquiez un nouveau niveau de performance. Au début et au milieu d'une quête, on traverse souvent une vallée de déceptions. Vous vous attendez à faire des progrès réguliers et il est frustrant de constater l'inefficacité des changements au cours des premiers jours, des premières semaines, voire des premiers mois. Vous avez l'impression de stagner. C'est la caractéristique de tout processus de construction. Les résultats les plus importants ne sont pas immédiatement visibles. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles il est si difficile de mettre en place des habitudes durables. On procède à de petits changements, on ne voit pas de résultats tangibles et on décide de s'arrêter. Vous vous dites « je cours tous les jours depuis un mois et je ne vois aucun changement dans mon corps ». Pourquoi ? Dès que ce type de pensée prend le dessus, on laisse facilement tomber les bonnes habitudes. Vous devez vous engager à appliquer ces habitudes suffisamment longtemps pour franchir cette étape que j'appelle « le plateau du potentiel latent ». Si vous avez du mal à mettre en place une bonne habitude ou à en perdre une mauvaise, ce n'est pas parce que vous avez perdu votre capacité à vous améliorer. C'est bien souvent parce que vous n'avez pas encore franchi le plateau du potentiel latent. Se plaindre de ne pas réussir malgré un travail acharné, c'est comme se plaindre d'un glaçon qui ne font pas lorsqu'on fait augmenter la température de moins 3,5 degrés à moins 0,5 degrés. Votre travail n'a pas été inutile, il est simplement stocké en réserve. Toute l'action se passe à 0 degré. Lorsque vous franchirez enfin le plateau du potentiel latent, les gens diront que vous avez réussi du jour au lendemain. Le monde extérieur ne voit que l'événement le plus marquant, sans imaginer tout ce qu'il a précédé. Mais vous savez que c'est le travail que vous avez accompli il y a longtemps, quand vous pensiez que vous n'avanciez pas, qui vous offre aujourd'hui cette réussite. C'est l'équivalent humain de la pression géologique. Deux plaques tectoniques peuvent s'affronter pendant des millions d'années, la tension augmentant lentement, puis un jour, elle se frotte encore, comme elles le font depuis des lustres, mais cette fois, la tension est trop grande. Un tremblement de terre a lieu, le changement peut prendre des années avant de se manifester brusquement. La maîtrise demande de la patience. Les Saint-Antonio Spurs, l'une des équipes les plus titrées de l'histoire de la NBA, ont affiché une citation du réformateur social Jacob Rees dans leur vestiaire. Quand rien ne semble fonctionner, je vais observer un tailleur de pierre abattant sa masse sur un rocher une bonne centaine de fois, sans lui infliger la moindre fissure apparente. Mais au cent-unième coup, le rocher se fondra en deux, et je sais que ce n'est pas seulement le dernier coup qui a fendu le rocher, mais les cent qui l'ont précédé. Toutes les grandes réussites ont des débuts modestes. La graine semée par chaque habitude est une décision unique et infime. Mais à mesure que cette décision se répète, l'habitude germe et se renforce. Les racines s'enfoncent profondément et les branches poussent. Perdre une mauvaise habitude revient à déraciner un chêne solidement ancré en nous. Et créer une bonne habitude revient à cultiver une fleur délicate, un jour après l'autre. Mais comment savoir si nous conservons une habitude assez longtemps pour atteindre le plateau du potentiel latent et franchir ce palier ? Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à adopter de mauvaises habitudes et permet à d'autres de profiter des effets combinés des bonnes habitudes ? Nous nous attendons souvent à des progrès réguliers. Tout au moins, nous espérons progresser rapidement. En réalité, les résultats de nos efforts se font souvent attendre. J'appelle cet écart entre ce qui doit arriver selon nous et ce qui se passe réellement, la vallée de la déception. Ce n'est que des mois ou des années plus tard que nous réalisons la véritable valeur du travail que nous avons effectué précédemment. On peut alors traverser la vallée de la déception où l'on se sent découragé après avoir passé des semaines ou des mois à travailler sans avoir obtenu de résultats. Mais ce travail n'a pas été vain. Il est simplement stocké en réserve. Ce n'est que bien plus tard que l'on pourra récolter les fruits de tous les efforts déployés. Oubliez les objectifs. Concentrez-vous plutôt sur les moyens. Selon la sagesse populaire, le meilleur moyen de parvenir au but que nous nous sommes fixés dans la vie, être en meilleure forme, bâtir une entreprise prospère, se détendre davantage et s'inquiéter moins, passer plus de temps en compagnie de ses amis et de sa famille, c'est de se fixer des objectifs concrets et réalistes. Pendant de nombreuses années, c'est aussi ainsi que j'ai abordé mes habitudes. Chacune était un objectif à atteindre. Je fixais des objectifs pour les notes que je voulais obtenir à l'école, pour les poids que je voulais soulever à la salle de sport, pour les bénéfices que je voulais gagner en affaires. J'ai réussi à en atteindre quelques-uns, mais j'ai échoué à beaucoup d'entre eux. Finalement, j'ai réalisé que mes résultats avaient très peu de liens avec les objectifs que je m'étais fixés, mais beaucoup avec les moyens que je mettais en place. Quelle est la différence entre les moyens et les objectifs ? J'ai pu faire cette distinction pour la première fois grâce à Scott Adams, le dessinateur de la bande dessinée d'Hilbert. Les objectifs sont les résultats que vous souhaitez atteindre. Les moyens sont les processus qui mènent à ces résultats. Si vous êtes un entraîneur, votre objectif est de remporter un championnat. Vos moyens sont la façon dont vous recrutez les joueurs, gérer vos assistants et mener vos entraînements. Si vous êtes un entrepreneur, votre objectif est de créer une entreprise générant des millions de dollars. Vos moyens vous permettent de tester des idées de produits, de recruter des employés et de mener des campagnes de marketing. Si vous êtes musicien, votre objectif est de jouer un nouveau morceau. Vos moyens sont la fréquence à laquelle vous pratiquez, la méthode avec laquelle vous déchiffrez et vous attaquez aux mesures difficiles, et la façon dont vous recevez les instructions de votre professeur. Passons maintenant à la question intéressante. Si vous ignoriez complètement vos objectifs et ne vous concentriez que sur vos moyens, réussiriez-vous toujours ? Par exemple, si vous étiez un entraîneur de basket, si vous ignoriez votre objectif de gagner un championnat, et si vous vous concentriez uniquement sur ce que votre équipe fait chaque jour à l'entraînement, obtiendriez-vous toujours des résultats ? Je pense que oui. Dans tous les sports, l'objectif est d'obtenir le meilleur score. Mais il serait ridicule de passer tout le match à regarder le tableau de score. La seule façon de gagner réellement est de s'améliorer chaque jour. Comme le disait Bill Walsh, triple vainqueur du Super Bowl, le score se fait tout seul. Il en va de même pour les autres domaines de la vie. Si vous voulez de meilleurs résultats, alors oubliez de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous plutôt sur les moyens. Les objectifs sont-ils complètement inutiles ? Bien sûr que non. Les objectifs sont parfaits pour définir un cap, mais les moyens sont les meilleurs outils pour progresser. Les problèmes arrivent quand vous passez trop de temps à réfléchir à vos objectifs et pas assez à mettre en place vos moyens. Problème numéro 1. Les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. L'établissement d'objectifs est malheureusement fortement dévoyé par la notion de biais du survivant. Nous nous concentrons sur les personnes qui finissent par gagner, les survivants, et supposons à tort que des objectifs ambitieux ont conduit à leur succès tout en ignorant les personnes qui avaient les mêmes objectifs, mais qui n'ont pas réussi. Tous les athlètes olympiques veulent gagner la très convoitée médaille d'or. Et si les personnes qui réussissent et celles qui échouent partagent les mêmes objectifs, l'objectif ne peut pas être ce qui différencie les gagnants des perdants. Ce n'est que lorsqu'on met en place un système de petites améliorations continues qu'on obtient un résultat différent. Problème numéro 2 Atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané Imaginez que votre chambre soit en désordre et que vous vous fixiez pour objectif de la nettoyer. Si vous mobilisez l'énergie pour ranger vos affaires, vous aurez une chambre propre pour un temps. Mais si vous conservez les mêmes mauvaises habitudes que vous aviez auparavant et qui ont conduit au désordre de votre chambre, vous trouverez rapidement un nouveau tas de fouilles en attendant un regain d'énergie pour vous remettre à ranger. Vous êtes condamné à retrouver le même désordre tant que vous ne changez pas de moyen. Vous avez traité un symptôme sans régler la cause. Atteindre un objectif ne change votre vie que momentanément. C'est le côté paradoxal de l'amélioration. Nous pensons que nous devons changer nos résultats, mais les résultats ne sont pas le problème. Ce que nous devons vraiment changer, ce sont les moyens qui produisent ces résultats. Lorsque vous résolvez des problèmes au niveau des résultats, vous ne les résolvez que temporairement. Afin de vous améliorer pour de bon, vous devez résoudre les problèmes au niveau des moyens. Traitez les causes. Les conséquences se résoudront d'elles-mêmes. Problème numéro 3. Les objectifs sont des obstacles à votre bien-être. L'hypothèse implicite derrière tout objectif est la suivante. Une fois que j'aurai atteint mon objectif, je serai heureux. Le problème de l'idée reçue selon laquelle le bonheur est un objectif à atteindre, c'est que vous êtes toujours en train de reporter le bonheur à la prochaine étape. Je suis tombé des milliers de fois dans ce piège. Pendant des années, le bonheur a toujours été l'objectif de mon avenir. Je m'étais promis que lorsque j'aurais pris 10 kilos de muscles ou lorsque mon entreprise aurait été citée dans le New York Times, je pourrais enfin prendre du bon temps. Il faut savoir que les objectifs créent un conflit. Soit, soit. Soit vous atteignez votre objectif et vous réussissez, soit vous échouez et vous êtes déçu. Vous vous enfermez dans une vision étroite du bonheur. C'est une erreur. Il est peu probable que votre chemin de vie corresponde exactement au voyage que vous aviez en tête au moment du départ. Cela n'a aucun sens de limiter votre satisfaction à un seul scénario lorsque plusieurs chemins mènent au succès. L'antidote ? Adoptez une approche axée sur les moyens. Lorsque vous appréciez plus le processus que le résultat, vous n'avez pas à attendre pour vous donner la permission d'être heureux. Vous pouvez être satisfait chaque fois que le moyen que vous utilisez fonctionne. Et un moyen peut fructifier sous de nombreuses formes, pas seulement celles que vous envisagez en premier lieu. Problème numéro 4. Tout miser sur les objectifs est incompatible avec une progression sur le long terme. Pour finir, un état d'esprit axé sur les objectifs peut créer un effet yo-yo. Beaucoup de coureurs déploient des efforts considérables pendant des mois, mais dès qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, ils cessent de s'entraîner. La course n'est plus là pour les motiver. Lorsque tout votre travail acharné est axé sur un objectif particulier, que reste-t-il pour vous faire avancer une fois que vous l'avez atteint ? Rien. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous reprennent leurs vieilles habitudes après avoir atteint un objectif. On fixe des objectifs pour gagner un match. Le but de la mise en place de moyens est de continuer à jouer. Sur le long terme, il faut donc adopter une approche sans objectif. Il ne s'agit pas de réaliser une prouesse unique. Il s'agit d'un cycle de perfectionnement sans fin et d'amélioration continue. En fin de compte, c'est votre engagement dans le processus qui déterminera votre progression. Un système fait de petites habitudes Si vous avez du mal à changer vos habitudes, le problème ne vient pas de vous, mais du système et des moyens que vous utilisez. Les mauvaises habitudes se répètent encore et encore, non pas parce que vous ne voulez pas changer, mais parce que vous employez le mauvais système pour changer. Vous n'atteignez pas le niveau de vos objectifs, vous restez au niveau de vos moyens. L'un des thèmes fondamentaux de ce livre est de se concentrer sur le système global plutôt que sur un seul objectif. Vous avez probablement compris qu'une petite habitude correspond à un changement minime, à un gain marginal, à une amélioration de 1%. Mais les petites habitudes ne sont pas simplement des manies, si dérisoires soient-elles. Elles font partie d'un système plus vaste. Ce sont les éléments constitutifs de résultats spectaculaires. Les habitudes sont le ciment de notre vie. Chacune contribue à bâtir votre amélioration globale. Au début, ces routines minuscules semblent insignifiantes, mais elles se renforcent rapidement mutuellement et alimentent des gains plus importants qui se multiplient à un point qui dépasse de loin le coût de l'investissement initial. Elles sont à la fois petites et puissantes. C'est une pratique ou une routine régulière qui n'est pas seulement facile à mettre en œuvre, mais qui est aussi la source d'un pouvoir incroyable. Résumé du chapitre Les habitudes sont l'intérêt composé de l'amélioration de soi. Obtenir 1% d'amélioration chaque jour finit par compter énormément sur le long terme. Les habitudes sont une arme à double tranchant. Elles peuvent fonctionner pour vous ou contre vous. Il est donc essentiel d'en comprendre chaque composante. De petits changements semblent ne faire aucune différence jusqu'à ce que vous franchissiez un seuil critique. Les résultats les plus importants de tout processus de construction se font souvent attendre. Vous devez être patient. Une petite habitude fait partie d'un système plus vaste. La répétition est constitutive de résultats spectaculaires. Si vous souhaitez obtenir de meilleurs résultats, cessez de vous fixer des objectifs. Concentrez-vous plutôt sur vos moyens. Vous ne vous élevez pas à la hauteur de vos objectifs. Vous restez à la hauteur de vos moyens. Chapitre 2 Comment vos habitudes façonnent votre identité et inversement ? Pourquoi est-il si facile de répéter de mauvaises habitudes et si difficile d'en créer de bonnes ? Peu de choses peuvent avoir un impact plus puissant sur notre vie que l'amélioration de vos habitudes quotidiennes. Et pourtant, il est probable que vous répétiez les mêmes rituels et refassiez la même chose l'année prochaine au lieu de vous améliorer. Il est souvent difficile de conserver de bonnes habitudes pendant plusieurs jours, même en déployant des efforts sincères et en ayant des regains de motivation. Les habitudes telles que l'exercice physique, la méditation, la tenue d'un journal ou la cuisine paraissent raisonnables pendant un jour ou deux, puis elles tournent vite à la corvée. Mais une fois bien établie, les habitudes sont tenaces, surtout les mauvaises. Malgré nos bonnes intentions, les habitudes qui sont mauvaises pour la santé, comme grignoter entre les repas, passer trop de temps devant la télévision, procrastiner ou fumer, ont la vie dure. Il est si difficile de s'en débarrasser pour deux raisons. 1. Nous essayons de changer la mauvaise chose. Et 2. Nous essayons de changer nos habitudes de la mauvaise façon. Dans ce chapitre, je vais aborder le premier point. Dans les chapitres suivants, je répondrai au second. La première erreur que nous commettons est d'essayer de changer la mauvaise chose. Considérons qu'il existe trois niveaux de changement comparables aux différentes couches d'un millefeuille. Les trois étapes du changement de comportement. La première couche influe sur vos résultats. Perdre du poids, publier un livre, gagner un championnat. La plupart des objectifs que vous définissez sont associés à ce niveau. La deuxième strate influe sur le processus par un changement de vos habitudes et de vos moyens. Instaurez une pratique hebdomadaire de sport, arrangez votre bureau pour mieux travailler, pratiquez la méditation. La plupart des habitudes que vous développez sont associées à ce niveau. La troisième étape, la plus importante, modifie votre identité. Ce niveau concerne le changement de vos croyances, votre vision du monde, l'image que vous avez de vous-même, vos jugements sur vous-même et sur les autres. La plupart des croyances, suppositions et préjugés que vous entretenez sont associés à ce niveau. Les résultats se rapportent à ce que vous obtenez. Les processus se rapportent à vos actions. Votre identité est une illustration de vos croyances. Pour ce qui est de créer des habitudes durables, par exemple un système d'amélioration de 1%, le problème n'est pas qu'un niveau soit meilleur ou pire qu'un autre. Tous les niveaux de changement sont utiles à leur manière. Le problème est lié au sens du changement. Beaucoup de gens entament le processus de changement d'habitude en se concentrant sur ce qu'ils veulent réaliser. Cela les conduit à prendre des habitudes basées sur des résultats. L'alternative à cette approche consiste à créer des habitudes identitaires. Ainsi, nous commençons par nous concentrer sur ce que nous souhaitons devenir. Imaginez deux personnes qui résistent à l'envie de fumer. Lorsqu'on leur propose une cigarette, la première personne dit « Non merci, j'essaie d'arrêter de fumer ». Cela semble être une réponse raisonnable, mais cette personne croit toujours être un fumeur qui tente de s'arrêter. Elle espère que son comportement changera, même si elle conserve les mêmes croyances. La deuxième personne refuse en disant « Non merci, je ne fume pas ». C'est légèrement différent, mais cette déclaration indique un changement d'identité propre. Fumer faisait partie de sa vie passée, pas de sa vie actuelle. Elle ne s'identifie plus à un fumeur. La plupart d'entre nous n'imaginent pas qu'un changement d'identité puisse nous aider à nous améliorer. Nous adoptons un raisonnement simple. « Je veux devenir mince, résultat. Si je suis correctement ce régime, je vais maigrir, processus ». Nous fixons des objectifs et déterminons des mesures à prendre pour atteindre ces objectifs sans tenir compte de la confiance que nous plaçons dans nos actions. Nous ne changeons pas d'optique, mais nous ne réalisons pas que notre ancienne identité peut totalement saboter nos plans. Derrière chaque système d'action se cache un système de croyances. Un système démocratique est fondé sur des croyances telles que la liberté, le régime de la majorité et l'égalité sociale. Un système dictatorial repose sur un ensemble de croyances très différents comme l'autorité absolue et l'obéissance stricte. Vous pouvez imaginer de nombreuses façons d'inciter plus de gens à voter dans une démocratie, mais un tel changement de comportement ne se concrétiserait jamais dans une dictature. Le vote est un comportement impossible dans certains systèmes de croyances. Il en va de même pour les individus, les organisations ou les sociétés. Il existe des ensembles de croyances et d'hypothèses qui façonnent le système, tout comme il y a une identité derrière les habitudes. Un comportement qui ne vous correspond pas ne durera pas. Vous aimeriez avoir plus d'argent, mais si votre identité propre vous pousse à consommer plutôt qu'à créer, vous continuerez de dépenser au lieu de gagner votre vie. Vous souhaiteriez être en meilleure santé, mais si vous continuez à privilégier le confort à la réussite, vous serez plus volontiers dans votre canapé qu'à la salle de sport. Il est difficile de changer vos habitudes si vous ne changez jamais les croyances sous-jacentes qui ont conduit à votre comportement passé. Vous avez fixé un nouvel objectif et défini un nouveau plan, mais vous n'avez pas changé qui vous êtes. L'histoire de Brian Clark, un entrepreneur de Boulder dans le Colorado, en est un parfait exemple. « Aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours rongé les ongles », raconte Brian. « Au début, c'était nerveux quand j'étais jeune, puis c'est devenu une habitude. Un jour, j'ai décidé d'arrêter de me ronger les ongles pour qu'ils poussent un peu. Par la seule volonté consciente, j'y suis parvenu. » Ensuite, Brian a fait quelque chose d'étonnant. « J'ai demandé à ma femme de me prendre un rendez-vous pour ma toute première manucure », m'a-t-il dit. « Je pensais que si je commençais à payer pour entretenir mes ongles, je ne les rongerais plus. » Cela a fonctionné, mais pas pour des raisons pécuniaires. La manucure a rendu mes doigts vraiment beaux pour la première fois. Elle a même ajouté que, mis à part le fait qu'ils avaient été rongés, j'avais de beaux ongles en très bonne santé. Tout à coup, j'étais fier de mes ongles. À vrai dire, je n'imaginais pas du tout pouvoir être fier de mes ongles un jour. Cette expérience a changé ma vie. Je ne me suis plus jamais rongé les ongles depuis lors, je n'y pense même plus. Je suis simplement fier d'en prendre soin correctement. La forme absolue de motivation intérieure est le moment où une habitude devient une partie de votre identité. C'est une chose de vouloir être un type de personne, c'en est une autre d'être ce type de personne. Plus vous êtes fier d'un aspect particulier de votre identité, plus vous serez motivé pour conserver les habitudes qui y sont associées. Si vous êtes fier de vos cheveux, vous adopterez toutes sortes d'habitudes pour en prendre soin et les entretenir. Si vous êtes fier de la taille de votre biceps, vous ne raterez jamais une séance de musculation. Si vous êtes fier des écharpes que vous tricotez, vous passerez des heures à tricoter chaque semaine. Lorsque votre fierté est impliquée, vous vous battez corps et âme pour entretenir vos habitudes. Le véritable changement de comportement repose sur le changement d'identité. Vous pouvez prendre une habitude parce que vous êtes motivé, mais vous y resterez fidèle uniquement si elle fait partie de votre identité. N'importe qui peut se convaincre d'aller à la salle de sport ou de manger sainement, mais si vous n'y croyez pas, vous aurez des difficultés à appliquer ces changements à long terme. Les améliorations restent temporaires tant qu'elles ne font pas partie de votre identité. Vos comportements sont généralement le reflet de votre identité. Ce que vous faites est une indication du type de personne que vous croyez être consciemment ou non. Des recherches ont révélé qu'une personne qui croit en un aspect particulier de son identité est plus susceptible d'adopter un comportement conforme à cette conviction. Par exemple, les personnes qui s'identifient comme des électeurs sont plus susceptibles de voter que celles qui affirment simplement que « voter » est une action qu'elles souhaitent accomplir. De même, la personne qui intègre le sport à son identité propre n'a pas besoin de se convaincre de s'entraîner. Il est facile de bien se comporter. Après tout, lorsque votre comportement et votre identité sont en parfaite symbiose, vous ne cherchez plus à changer de comportement. Vous agissez simplement comme le type de personne que vous croyez déjà être. Comme tous les aspects applicables à la formation des habitudes, il s'agit également d'une arme à double tranchant. Quand vous agissez dans votre intérêt, le changement d'identité peut être un puissant moteur d'amélioration. À l'inverse, quand vous agissez contre vos intérêts, le changement d'identité peut être une malédiction. Une fois que vous avez adopté une identité, vous pouvez facilement laisser votre allégeance envers elle influer sur votre capacité à changer. Beaucoup d'entre nous traversent la vie dans un sommeil cognitif en suivant aveuglément les normes liées à leur identité. J'ai un malfoi à me repérer, je ne suis pas du matin, j'oublie toujours le nom des gens, je suis toujours en retard, j'ai du mal avec la technologie, je suis nul en maths et mille autres variantes. Lorsque vous vous répétez ces phrases pendant des années, il est facile de tomber dans des clichés et de les accepter comme des faits. Au fil du temps, vous commencez à résister à certaines actions car ça ne correspond pas à qui je suis. Une pression interne vous conditionne pour maintenir votre image de soi et pour adopter un comportement conforme à vos convictions. Vous trouvez tous les moyens possibles et imaginables pour éviter de vous contredire. Plus une pensée ou une action est étroitement liée à votre identité, plus il est difficile de la changer. Il peut être pratique de croire ce que votre culture croit, identité du groupe, ou de faire ce qui préserve votre image de soi, identité personnelle, même si c'est faux. Le principal obstacle au changement positif à tous les niveaux, individu, équipe, société, est le conflit d'identité. Prendre de bonnes habitudes peut sembler tout à fait rationnel, mais si elles entrent en conflit avec votre identité, vous ne pourrez pas les mettre en action. Vous pouvez avoir des difficultés à mettre en application vos habitudes au quotidien parce que vous êtes trop occupé, trop fatigué, trop débordé ou pour des centaines d'autres raisons. Néanmoins, sur le long terme, la vraie raison pour laquelle vous ne respectez pas vos habitudes, c'est que l'image que vous avez de vous-même vous gêne. Vous ne devez donc pas trop vous attacher à une unique version de votre identité. Le progrès nécessite le désapprentissage. Pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez modifier en permanence vos convictions et améliorer et développer votre identité. Cela nous amène à une question importante. Ces croyances et cette vision du monde qui jouent un rôle si important dans votre comportement, d'où proviennent-elles ? Comment votre identité s'est-elle façonnée ? Et comment mettre en avant de nouveaux aspects de votre identité qui vous servent et supplantent progressivement les éléments qui vous gênent ? Le processus en deux étapes pour changer votre identité. Votre identité émerge de vos habitudes. Les croyances ne sont pas innées. Toutes les croyances, y compris celles qui vous concernent, sont acquises et conditionnées par votre expérience. Certes, certains aspects de votre identité ont tendance à ne pas évoluer au fil du temps. Par exemple, le fait de vous identifier comme une personne de grande taille ou de petite taille. Mais même pour des qualités et caractéristiques plus établies, le fait que vous les voyez sous un jour positif ou négatif est déterminé par vos expériences tout au long de votre vie. Plus précisément, vos habitudes sont la manière dont vous personnifiez votre identité. Chaque jour, en faisant votre lit, vous incarnez l'identité d'une personne organisée. Chaque jour, quand vous écrivez, vous incarnez l'identité d'une personne créative. En vous entraînant chaque jour, vous incarnez l'identité d'une personne sportive. Plus vous répétez un comportement, plus vous renforcez l'identité associée à ce comportement. En fait, le mot « identité » est dérivé des mots latins « essentitas » qui signifient « être » et « identidem » qui signifient « plusieurs fois ». Votre identité est littéralement votre « être » répété. Quelle que soit votre identité actuelle, vous n'y croyez que parce que vous en avez la preuve. En allant à l'église tous les dimanches pendant 20 ans, vous avez la preuve que vous pratiquez votre religion. En étudiant la biologie pendant une heure tous les soirs, vous avez la preuve que vous êtes studieux. En allant à la salle de sport, même quand il neige, vous avez la preuve que vous vous engagez à faire de l'exercice. Plus vous avez de preuves d'une croyance, plus vous y croyez avec conviction. Au début de ma vie, je ne me considérais pas comme un auteur. Si vous posiez la question à l'un de mes professeurs de lycée ou d'université, il vous dirait au mieux que « j'étais un rédacteur moyen ». C'est loin d'être une référence. Quand j'ai commencé ma carrière d'auteur, je publiais un article tous les lundis et jeudis durant les premières années. Plus j'écrivais, plus mon identité d'auteur grandissait. Je n'ai pas commencé en étant auteur, je suis devenu auteur par habitude. Bien entendu, vos habitudes ne sont pas les seules actions qui influent sur votre identité, mais du fait de leur fréquence, ce sont généralement les éléments les plus importants dans votre identité. Chaque expérience de la vie modifie votre image de soi. Mais il est peu probable que vous vous considériez comme un joueur de football parce que vous avez frappé une balle une fois ou un artiste parce que vous avez griffonné un dessin. Toutefois, lorsque vous répétez ces actions, l'épreuve s'accumule et votre image de soi commence à changer. L'impact des expériences uniques tente à s'estomper tandis que l'impact des habitudes se renforce avec le temps. Cela signifie que vos habitudes apportent l'essentiel des éléments qui façonnent votre identité. Ainsi, le processus de construction d'habitude est en réalité le processus qui permet de devenir soi-même. C'est une évolution progressive. Nous ne changeons pas en claquant des doigts et en décidant d'être une personne entièrement nouvelle. Nous changeons petit à petit, jour après jour, habitude par habitude. Nous subissons continuellement des micro-évolutions de notre moi. Chaque habitude est comme une suggestion. « Hé, c'est peut-être qui je suis. » Si vous terminez un livre, vous êtes peut-être le genre de personne qui aime lire. Si vous allez à la salle de sport, vous êtes peut-être le genre de personne qui aime faire de l'exercice. Si vous pratiquez la guitare, vous êtes peut-être le genre de personne qui aime la musique. Chaque action que vous entreprenez est un pas vers le type de personne que vous souhaitez devenir. Aucune occasion unique ne peut transformer vos convictions, mais au fur et à mesure que les expériences s'accumulent, les preuves de votre nouvelle identité évoluent également. C'est l'une des raisons pour lesquelles un changement considérable n'est pas systématiquement un changement radical. Chaque petite habitude peut tout changer et vous apporter une nouvelle identité. C'est le paradoxe de l'accomplissement de petites améliorations. En réunissant tous ces éléments, vous verrez que les habitudes sont le meilleur moyen de changer votre identité. Pour changer qui vous êtes, vous devez changer ce que vous faites. Chaque fois que vous écrivez une page, vous êtes écrivain. Chaque fois que vous jouez du violon, vous êtes musicien. Chaque fois que vous commencez une séance d'entraînement, vous êtes sportif. Chaque fois que vous encouragez un collaborateur, vous êtes un leader. Chaque habitude donne non seulement des résultats, mais vous enseigne également quelque chose de beaucoup plus important, vous faire confiance. Vous commencez à croire que vous pouvez réellement accomplir ces choses. Lorsque les occasions s'accumulent et que les résultats commencent à changer, l'histoire que vous vous racontez commence elle aussi à changer. Bien sûr, cela fonctionne aussi dans le sens inverse. Chaque fois que vous choisissez de prendre une mauvaise habitude, vous faites un pas vers l'identité qui en découle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. Dans toute élection, il y aura des votes pour les deux camps. Vous n'avez pas besoin d'un vote unanime pour gagner une élection. Vous avez juste besoin d'une majorité. Peu importe s'il vous arrive parfois de voter pour un mauvais comportement ou une habitude improductive. Votre objectif est simplement de gagner la majorité du temps. Une nouvelle identité exige de nouvelles habitudes. Si vous continuez d'appliquer les mêmes habitudes que par le passé, vous obtiendrez les résultats que vous avez toujours obtenus. Si rien ne change, rien ne changera. C'est un processus simple, en deux étapes. 1. Décidez du type de personne que vous souhaitez devenir. 2. Prouvez-vous que vous souhaitez devenir ce type de personne en gagnant de petites victoires. Pour commencer, décidez qui vous voulez être. Cela vaut à tous les niveaux, en tant qu'individu, en tant qu'équipe, en tant que communauté, en tant que nation. Que voulez-vous défendre ? Quels sont vos principes et valeurs ? Qui souhaitez-vous devenir ? Ce sont de grandes questions et beaucoup d'entre nous ne savent pas par où commencer, mais nous savons quel type de résultat nous souhaitons obtenir. Des abdos en béton, moins d'anxiété ou doubler notre salaire. Basez-vous sur cet objectif et concentrez-vous sur le type de personne qui pourrait obtenir ces résultats. Demandez-vous, quel type de personne pourrait obtenir le résultat que je souhaite atteindre ? Quel type de personne pourrait perdre 20 kilos ? Quel type de personne pourrait apprendre une nouvelle langue ou diriger une start-up florissante ? Par exemple, quel type de personne pourrait écrire un livre ? Probablement, une personne cohérente et fiable. Désormais, votre objectif est de passer de l'écriture d'un livre, vous baser sur les résultats, à un type de personne cohérente et fiable, vous baser sur l'identité. Ce processus peut conduire à diverses croyances. Je suis le genre de professeur qui défend ses élèves. Je suis le genre de médecin qui donne à chaque patient le temps et l'empathie dont il a besoin. Je suis le genre de responsable qui défend ses employés. Une fois que vous avez une idée du type de personne que vous souhaitez être, vous pouvez commencer à mettre en application de petites actions pour atteindre l'objectif d'identité que vous vous êtes fixé. J'ai une amie qui a perdu plus de 45 kilos en se demandant « Qu'est-ce qu'une personne en bonne santé ferait ? » Toute la journée, elle se répétait cette question comme mantra. Une personne en bonne santé marcherait ou elle prendrait un taxi ? Elle commanderait un sandwich ou une salade ? Elle s'est dit que si elle agissait assez longtemps comme une personne en bonne santé, elle finirait par le devenir. Et elle avait raison. Le concept des habitudes basées sur l'identité est notre première introduction à un autre thème clé de ce livre, les boucles de rétroaction. Vos habitudes façonnent votre identité et votre identité façonne vos habitudes. Le processus fonctionne dans les deux sens. La formation de toutes les habitudes est une boucle de rétroaction, un concept que nous approfondirons dans le chapitre suivant. Mais il est important de laisser vos valeurs, vos principes et votre identité guider la boucle plutôt que vos résultats. Vous devez toujours vous concentrer sur le type de personne que vous souhaitez devenir et non sur l'obtention d'un résultat particulier. La véritable raison pour laquelle les habitudes sont importantes Tout changement d'habitude repose sur un changement d'identité. La suite de ce livre vous fournira des instructions pas à pas sur la manière de créer de meilleures habitudes pour vous-même, votre famille, votre équipe, votre entreprise et dans n'importe quel domaine. Mais la vraie question est la suivante. Devenez-vous le type de personne que vous souhaitez devenir ? La première étape n'est pas quoi ou comment, mais qui. Vous devez savoir qui vous voulez être, sinon votre quête de changement ressemblera à un bateau sans gouvernail. Et c'est la raison pour laquelle nous commençons par ce point. Vous avez le pouvoir de changer vos croyances sur vous-même. Votre identité n'est pas figée. Vous avez le choix à chaque instant. Vous pouvez choisir l'identité que vous souhaitez renforcer aujourd'hui avec les habitudes que vous choisissez dès aujourd'hui. Et cela nous amène à l'intention principale de ce livre et à la véritable raison pour laquelle les habitudes sont importantes. Construire de meilleures habitudes ne consiste pas à ponctuer votre journée de petites astuces vous facilitant le quotidien. Il ne s'agit pas de passer du fil dentaire entre les dents tous les soirs, de prendre une douche froide tous les matins ou de porter la même tenue chaque jour. Il ne s'agit pas d'afficher des signes extérieurs de réussite comme gagner plus d'argent, perdre du poids ou être moins stressé. Les habitudes peuvent vous aider à réaliser toutes ces choses, mais fondamentalement, elles ne consistent pas à avoir quelque chose. Au contraire, elles vous permettent de devenir quelqu'un d'autre. En fin de compte, vos habitudes sont importantes car elles vous aident à devenir le type de personne que vous souhaitez être. Elles vous permettent de développer les croyances les plus profondes que vous avez sur vous-même. Littéralement, vous devenez vos habitudes. Résumé du chapitre Il y a trois niveaux de changement. Changement de résultat, changement de processus et changement d'identité. Le moyen le plus efficace de changer vos habitudes est de ne pas vous concentrer sur l'objectif que vous voulez atteindre, mais sur ce que vous souhaitez devenir. Votre identité repose sur vos habitudes. Chaque action est un pas vers le type de personne que vous souhaitez devenir. Pour devenir la meilleure version de vous-même, vous devez modifier en permanence vos convictions et améliorer et développer votre identité. La vraie raison pour laquelle les habitudes importent n'est pas qu'elles peuvent vous apporter de meilleurs résultats, bien qu'elles puissent le faire, mais qu'elles peuvent changer vos croyances sur vous-même. Chapitre 3 Comment construire de meilleures habitudes en quatre étapes simples En 1898, le psychologue Edward Thurndyke mena une expérience sur laquelle je vais m'appuyer pour jeter les bases de mon analyse de la formation des habitudes et des règles qui guident notre comportement. Edward Thurndyke s'intéressait au comportement des animaux, à commencer par les chats. L'expérience consistait à enfermer un chat dans un appartement appelé « boîte à secret ». La boîte avait été conçue pour que le chat puisse s'échapper par une porte, par un simple geste comme tirer sur une boucle de corde, appuyer sur un levier ou marcher sur une plateforme. Par exemple, un dispositif contenait un levier qui, dès qu'on appuyait dessus, ouvrait une porte sur le côté de la boîte. Une fois la porte ouverte, le chat pouvait s'enfuir et se précipiter vers un bol de nourriture. La plupart des chats voulaient s'échapper dès qu'ils étaient placés dans la boîte. Ils enfonçaient leur nez dans les coins, passaient leurs pattes par les ouvertures et agrippaient des éléments mobiles avec leurs griffes. Après quelques minutes d'exploration, les chats appuyaient sur le levier magique, la porte s'ouvrait et ils s'échappaient. Edward Sundyke suivit le comportement des chats dans le cadre de nombreux essais. Au début, les animaux se déplaçaient au hasard dans la boîte. Mais dès que le levier était actionné et que la porte s'ouvrait, le processus d'apprentissage commençait. Peu à peu, chaque chat a appris à associer l'action consistant à appuyer sur le levier avec la récompense de s'échapper de la boîte et de se rendre vers le bol de nourriture. Après 20 à 30 essais, ce comportement devenait tellement automatique et habituel que le chat pouvait s'échapper en quelques secondes. Edward Sundyke notait « Le chat 12 a mis les temps suivants pour sortir 160 secondes, 30 secondes, 90 secondes, 60, 15, 28, 20, 30, 22, 11, 15, 20, 12, 10, 14, 10, 8, 8, 5, 10, 8, 6, 6, 7. » Au cours des trois premiers essais, le chat s'échappait en 1 minute 30 en moyenne. Au cours des trois derniers essais, il s'échappait en environ 6,3 secondes. Avec la pratique, les chats faisaient moins d'erreurs et leur action devenait plus rapide et plus automatique. Plutôt que de répéter les mêmes erreurs, ils se dirigeaient directement vers la solution. À la suite de ces études, Edward Sundyke décrivit le processus d'apprentissage comme suit. Les comportements suivis de conséquences satisfaisantes tendent à être répétés et ceux qui produisent des conséquences désagréables ont moins de chances d'être répétés. Ces travaux fournissent le point de départ idéal pour discuter de la manière dont les habitudes se forment dans nos propres vies. Ils apportent également des réponses à certaines questions fondamentales telles que « Que sont les habitudes ? » et « Pourquoi le cerveau s'emploie-t-il à en construire ? » Pourquoi votre cerveau construit-il des habitudes ? Une habitude est un comportement qui a été répété suffisamment de fois pour devenir automatique. Le processus de formation d'habitude commence par des essais et des erreurs. Chaque fois que vous rencontrez une nouvelle situation dans la vie, votre cerveau doit prendre une décision. « Comment puis-je répondre, réagir à cela ? » La première fois que vous rencontrez un problème, vous ne savez pas comment le résoudre. Comme le chat de Sundyke, vous essayez simplement de voir ce qui fonctionne. L'activité neurologique cérébrale est élevée durant cette phase. Vous analysez soigneusement la situation et prenez des décisions conscientes quant à la manière d'agir. Vous réunissez des tonnes de nouvelles informations et tentez de donner un sens à tout. Le cerveau est occupé à mettre en place le plan d'action le plus efficace. Parfois, comme un chat qui appuie sur un levier, vous tombez sur une solution. Vous êtes anxieux et vous découvrez que courir vous rassure. Vous êtes épuisé mentalement par une longue journée de travail et vous vous rendez compte que les jeux vidéo vous détendent. Vous explorez, explorez, explorez et puis victoire, c'est la récompense. Lorsque vous obtenez une récompense inattendue, vous modifiez votre stratégie pour la fois suivante. Votre cerveau commence immédiatement à répertorier les événements qui ont précédé la récompense. Attendez une minute, c'était pas mal ça. Qu'est-ce que j'ai fait juste avant ? C'est la boucle de rétroaction sur laquelle repose tout comportement humain. Essayer, échouer, apprendre, réessayer différemment. Avec la pratique, les mouvements et actions inutiles s'estompent et les mouvements et actions utiles sont renforcés. C'est une habitude qui se met en place. Chaque fois que vous faites face à un problème à plusieurs reprises, votre cerveau automatise le processus de résolution. Vos habitudes ne sont qu'une série de solutions automatiques qui résolvent les problèmes et tensions auxquelles vous faites face régulièrement. Comme l'écrit Jason Era, spécialiste du comportement, les habitudes sont tout simplement des solutions fiables aux problèmes récurrents de votre environnement. À mesure que des habitudes se créent, le niveau d'activité dans le cerveau diminue. Vous apprenez à cerner les indices qui prédisent le succès et à éliminer tout le reste. Quand une situation similaire se représente, vous savez exactement ce qu'il faut rechercher. Il n'est plus nécessaire d'analyser tous les aspects d'une situation. Votre cerveau ignore le processus d'essai et d'erreur et crée une règle mentale. S'il se passe ceci, alors je ferai cela. Ces scripts cognitifs peuvent être suivis automatiquement chaque fois que la situation est appropriée. Maintenant, chaque fois que vous vous sentez stressé, vous avez envie de courir. Dès que vous quittez votre travail, vous prenez les commandes de votre jeu vidéo. Un choix qui nécessitait autrefois des efforts est désormais automatique. Une habitude a été créée. Les habitudes sont des raccourcis mentaux tirés de l'expérience. En un sens, une habitude est simplement un souvenir des étapes que vous avez déjà suivies pour résoudre un problème par le passé. Lorsque les conditions sont réunies, vous pouvez puiser dans cette mémoire et appliquer automatiquement la même solution. Le cerveau se remémore le passé pour mieux prédire ce qui fonctionnera à l'avenir. La formation d'habitude est incroyablement utile car un esprit conscient est un obstacle pour le cerveau. Il ne peut prêter attention qu'à un problème à la fois. En conséquence, votre cerveau travaille toujours à maintenir votre attention consciente et concentrée sur la tâche la plus essentielle. Chaque fois que c'est possible, le conscient renvoie des tâches à l'inconscient qui les accomplit automatiquement. C'est précisément ce qui se passe quand une habitude est mise en place. Les habitudes réduisent la charge cognitive et libèrent la capacité mentale de sorte que vous pouvez porter votre attention sur d'autres tâches. Malgré leur efficacité, certaines personnes s'interrogent encore sur les avantages des habitudes. L'argument est le suivant. Les habitudes vont-elles rendre ma vie monotone ? Je ne veux pas me cantonner à un style de vie que je n'apprécie pas. La routine n'est-elle pas l'ennemi de la vitalité et de la spontanéité dans la vie ? Ces questions créent une fausse dichotomie. Elles vous induisent en erreur et vous incitent à choisir entre la construction d'habitude et la liberté. En réalité, les deux se complètent. Les habitudes ne limitent pas la liberté, elles la créent. En fait, les personnes qui n'ont pas d'habitude bien établie sont souvent celles qui ont le moins de liberté. Sans bonnes habitudes financières, vous aurez toujours du mal à joindre les deux bouts. Sans bonnes habitudes de santé, vous aurez toujours l'impression de manquer d'énergie. Sans de bonnes habitudes d'apprentissage, vous aurez toujours le sentiment d'être en retard. Si vous êtes toujours obligé de prendre des décisions sur des tâches simples, quand je dois travailler, où dois-je écrire, quand dois-je payer les factures, alors vous aurez moins de temps à consacrer à votre liberté. C'est seulement en vous facilitant la vie au quotidien que vous pourrez créer l'espace mental nécessaire à la liberté de penser et à la créativité. À l'inverse, lorsque vous mettez en place des habitudes et que vos tâches quotidiennes sont bien gérées, votre esprit est libre de se concentrer sur de nouveaux défis et de faire face aux prochains problèmes qui se présenteront. Les habitudes bien ancrées au quotidien vous permettent de dégager du temps pour faire davantage de choses qui vous épanouissent. Comment fonctionnent les habitudes ? Le processus de création d'une habitude peut être divisé en quatre étapes simples. Déclencheur, envie, réponse et récompense. Les lecteurs de l'ouvrage « Le pouvoir des habitudes » de Charles De Higge reconnaîtront ces termes. De Higge a écrit un excellent livre et mon intention est de reprendre là où il s'est arrêté en intégrant ces étapes dans quatre lois simples que vous pouvez mettre en application pour créer de meilleures habitudes de vie et de travail. La décomposition en ces quatre parties fondamentales peut nous aider à comprendre ce qu'est une habitude, comment elle fonctionne et comment l'améliorer. Ce modèle en quatre étapes est la base de toute habitude et votre cerveau parcourt ces étapes dans le même ordre à chaque fois. Tout d'abord, il y a le déclencheur. Il amène votre cerveau à adopter un comportement. C'est un petit ensemble d'informations qui anticipe une récompense. Nos ancêtres préhistoriques étaient attentifs aux signaux qui indiquaient l'emplacement des récompenses primaires tels que la nourriture, l'eau et le sexe. Aujourd'hui, nous passons le plus clair de notre temps à rechercher des déclencheurs qui renvoient à des récompenses secondaires tels que l'argent et la renommée, le pouvoir et le statut social, les louanges et l'intégration, l'amour et l'amitié ou un sentiment de satisfaction personnelle. Bien entendu, ces activités améliorent aussi indirectement nos chances de survie et de reproduction, ce qui est la motivation principale de tous nos actes. Votre esprit analyse en permanence votre environnement interne et externe pour obtenir des indices sur l'emplacement des récompenses. Sachant que le déclencheur est le premier signe que nous sommes proches d'une récompense, il conduit naturellement à un état de manque. Les envies constituent la deuxième étape. Elles sont la force de motivation derrière chaque habitude. Sans un certain niveau de motivation ou de désir, sans vouloir un changement, nous n'avons aucune raison d'agir. Ce dont vous rêvez, ce n'est pas de l'habitude elle-même, mais du changement d'état qu'elle procure. Vous n'avez pas envie de fumer une cigarette, vous avez envie du soulagement qu'elle procure. Vous n'êtes pas motivé par le brossage des dents, mais par la sensation d'avoir les dents propres. Vous ne voulez pas allumer la télévision, vous voulez vous divertir. Chaque désir est lié à un désir de changer votre état interne. C'est un point important que nous discuterons en détail plus tard. Les envies diffèrent d'une personne à l'autre. En théorie, toute information peut déclencher un état de manque, mais en pratique, les personnes ne sont pas motivées par les mêmes déclencheurs. Pour un joueur, le son des machines à sous peut être un puissant déclencheur qui provoque une vague de désir intense. Pour quelqu'un qui joue rarement, l'effervescence du casino n'est qu'un bruit de fond. Les déclencheurs n'ont aucun sens tant qu'ils ne sont pas interprétés. Les pensées, les sentiments et les émotions de l'observateur transforment un déclencheur en état de manque, envie. La troisième étape est la réponse. La réponse est l'habitude réelle que vous accomplissez qui peut prendre la forme d'une pensée ou d'une action. La réaction dépend de votre motivation et du degré de désaccord associé au comportement. Si une action nécessite plus d'efforts physiques ou psychologiques que vous ne le souhaitez, alors vous ne l'appliquerez pas. Votre réponse dépend également de votre capacité de réaction. Cela semble simple, mais une habitude ne peut exister que si vous êtes capable de l'appliquer. Si vous voulez être un bon dunker au basket, mais que vous ne pouvez pas sauter assez haut pour atteindre l'arceau du panier, eh bien, vous ne pourrez pas faire grand-chose. Enfin, – Sous-titrage ST' 501